Mais pour commencer, voici l'histoire du défi un peu fou d'un jeune ingénieur en informatique, handicapé, qui va se lancer dans un Tour de France en fauteuil électrique dans un but scientifique. Didier Piton et Patrick Duluc l'ont rencontré. Paraplégique depuis l'âge de 6 mois suite à l'injection d'un vaccin périmé, Ibrahim a décidé il y a peu de se lancer dans un défi un peu fou. Dans quelques semaines, il entamera un périple de 3000 kilomètres en fauteuil électrique, un projet soutenu par le CNRS et par l'Association des Paralysés de France. Il y a une dimension humaine et puis après ça correspond aussi aux valeurs que nous on véhicule au sein de l'Association des Paralysés de France. C'est que la personne, c'est une personne à part entière, pas entièrement à part et qui a des potentialités. Une aventure humaine mais un défi scientifique également puisque le fauteuil d'Ibrahim sera bourré de capteurs et d'appareils électroniques. Des instruments qui serviront à mesurer la consommation énergétique du fauteuil mais aussi celle des objets connectés. On s'est basé sur un fauteuil, un FET, un fauteuil tout terrain, qui peut rouler jusqu'à 25 km heure équipé de trois batteries qui peuvent atteindre 200 km d'autonomie. Même sur ces batteries, on va calculer leur consommation, même les batteries du fauteuil qui font partie de l'étude. C'est très difficile aujourd'hui de comprendre quelles sont les applications, les outils, les logiciels qui font consommer de plus notre téléphone et comment essayer de gérer les périphériques pour consommer un peu moins. Ça c'est très difficile à faire et donc toutes ces données, ils nous donnent l'opportunité de comprendre de manière un peu plus précise qu'est-ce qui se passe dans les téléphones, dans le vrai usage. Départ prévu le 2 mai prochain pour un périple d'un peu plus d'un mois autour de l'Hexagone, 33 jours et une quinzaine d'étapes dans les plus grandes universités afin de promouvoir la recherche et donner une autre image du handicap.